Voilà alors hello à tous aujourd'hui je voulais vous montrer deux belles perles dans ma collection alors déjà une c'est une boîte japonaise une imitsubako si je ne me tourne pas attendez Qui vient d'Akone une imitsubako c'est ça imitsubako fait par monsieur Oka de Okacraft alors voilà ta 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 dam et c'est vraiment une boîte à secret une boîte à une boîte formidable quoi franchement et comme vous pouvez le voir c'est de la marqueterie magnifique c'est du travail d'orfèvre Regardez ça Et donc il y a un système pour l'ouvrir une c'est voilà ça se sauve pas comme ça il faut trouver le bon système du coup je ne sais plus dans quel sens je la tiens là mais bon et à l'intérieur il y a une autre surprise une guimbarde une coquine une coquine japonaise a jaw harp from japan coquine je ne sais pas si je le dis correctement bon allez sans plus tarder j'ouvre cette magnifique imitsubako alors je retrouve un peu les panels et panneaux tac le bruit des panneaux qui coulissent c'est juste formidable à écouter ça non 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 Pas facile, pourtant je l'ai ouverte des milliers de fois, des centaines de fois mais bon, toujours difficile ces pièges, ce bruit c'est magnifique, c'est vraiment superbe, voilà et là, comme dans Zelda, le trésor s'ouvre, et le mécanisme comme vous pouvez le voir d'ailleurs juste, comme vous pouvez le voir là, il est tout caché, c'est caché, c'est vraiment du du grand art, du grand art, une succession en fait d'épreuves pour l'ouvrir avec le cachet précis et super. Et dedans donc, on a une coquine japonaise, une guimbarde japonaise, sans plus tarder je vais en jouer, de Koichi Takehara, voilà donc je vais jouir de cette guimbarde, jouer de cette guimbarde de Koichi Takehara. Allez hop ! Ok. 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 ... 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